Bonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin, bonjour pour les autres, si besoin est. C'est formidable de pouvoir chanter comme nous venons de le faire, pouvoir proclamer la bonté du Seigneur, sa grandeur, sa puissance, son salut, la vie éternelle qui nous offre la paix, la joie, enfin toutes ces choses dont notre monde a tellement besoin, depuis toujours, et depuis quelques temps peut-être encore plus particulièrement. C'est une joie, mais ce qu'il faut c'est que ce soit une réalité dans nos vies. C'est une réalité parce que tout ce qu'on a chanté fait partie justement de l'évangile, de la vérité de l'évangile, mais le chanter ou entendre dire ces choses, c'est bien, mais comme je l'ai dit à l'instant, il faut le vivre, sinon ça servira à quoi ? Et c'est un peu ce que Paul rappelait à une église dont il avait été un petit peu l'initiateur, qui était dans la ville de Corinthe, dans la Grèce antique, et le rappelant un petit peu ce qu'il avait annoncé, et surtout la nécessité de le vivre. C'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens que nous lisons, au chapitre 15, et nous lirons des versets 1 à 7. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Amen. Paul, donc, ici, rappelle simplement ce qu'il avait déjà annoncé auparavant. Et bien sûr, il fait, on y reviendra, un petit court résumé, en quelque sorte, de ce qu'il avait annoncé, l'évangile qu'il a annoncé. Mais ce que je voudrais, ici, souligner en ce moment, ce sont des expressions que Paul emploie dans ce texte. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je voulais annoncer, avec cette dernière partie, « Autrement, vous auriez cru en vain. » Imaginez, croire en vain. Ça veut dire être, se tromper, être trompé. Je crois, mais au bout du compte, ça ne change rien. Je crois, mais au bout du compte, ça n'apporte rien. Et c'est pour cela que ce qui est important, ce n'est pas tant de croire. Bien sûr, c'est important de croire. Mais ce qui est important, c'est de croire, je veux dire, en ce qui est réel, en ce qui est vrai. On a cette expression dans notre parler. Oui, je crois ou je pense. On veut dire un peu la même chose. Il me semble que, oui, je crois que. Oui, d'accord. Mais est-ce que ce que tu crois est vrai ? Est-ce que ce que tu crois est fondé ? Et ce que Paul souligne ici, c'est que ce qu'il a annoncé, l'évangile qu'il a annoncé, est un évangile vrai, un évangile qui est fondé sur une réalité, et que, évidemment, il faut croire en cet évangile. Si l'on croit en cet évangile, alors, eh bien, on a la vie éternelle, on est sauvé. Et je voudrais simplement dire ceci. En quoi croyez-vous ? Ou en qui croyez-vous ? Mais est-ce que vous croyez simplement en un credo ? Ou est-ce que, véritablement, vous croyez en une personne ? Croire en Dieu, croire en Jésus. Beaucoup de gens peuvent réciter un credo, ou une confession de foi. Je crois, etc., etc., etc. Mais au bout du compte, ils ne croient pas. C'est quelque chose qu'ils ont appris, qui est quelque part au fond, j'allais dire, de leur vie. Et puis, des fois, certains même, sur quoi ils comptent, alors qu'en fait, eh bien, ils n'ont aucune foi en celui que la confession de foi elle-même parle, montre. Et Paul dira ici, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez cru, mais dans lequel vous avez persévéré. Parce que ce n'est pas simplement une affaire de credo, je vous répète, c'est une question et une affaire de vie. Si nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous ouvrons notre cœur à la puissance de Dieu, si nous acceptons Jésus comme notre sauveur, comme notre Seigneur, si nous lui permettons de changer notre vie, et si nous croyons qu'à la croix, Christ a donné son sang pour nous sauver et que son sang a la puissance de nous laver de nos péchés et de nous purifier de toutes nos iniquités, si nous le croyons, que nous l'acceptons par la foi, ça change notre vie. Ce n'est pas qu'un credo ou qu'une confession de foi, c'est une puissance de vie. Et Paul dira dans une autre lettre qu'il a écrite, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est ça. Ce n'est pas simplement un credo, une liste de choses à croire, encore au moins une liste de choses à faire ou ne pas faire, c'est la puissance de Dieu qui transforme nos vies et par laquelle nous avons la vie éternelle. Mais c'est pour cela que Paul dira dans lequel vous avez persévéré. Il ne s'agit pas simplement, j'extrapole ici, mais il ne s'agit pas simplement de dire oui, j'ai cru, je vais prendre la date d'aujourd'hui, si je ne me trompe, le 5 décembre 2021, voilà, j'ai cru. Et puis le reste du temps, ça a fait quoi ? Rien. Ce jour-là, j'ai été touché, ce jour-là, voilà, quelque chose a touché mon cœur, ça m'a fait du bien, c'est formidable, et puis voilà, et puis je suis retourné à mes occupations, je suis retourné à ma vie, et puis bon. Mais mes amis, ça, ça ne suffira pas. Dans lequel vous avez persévéré. Il dira aussi, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je voulais annoncer. parce qu'il faut avouer aussi qu'on dit bien des choses sous l'étiquette évangile. Finalement, qu'est-ce que l'évangile ? Et si on pose des questions à droite, à gauche, on entend beaucoup de choses. Et en fait, l'évangile, comme je l'ai dit à l'instant, ce n'est pas simplement un crédo, une confession de foi, mais l'évangile nous est présenté dans la parole de Dieu. « Je vous ai annoncé », dira Paul, non pas à ce qui me semblait, non pas à ce que je croyais, etc., mais comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et ce qui est important, je le dis ici à tout le monde, ce qui est important, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. « Je pense, il me semble que », etc., eh bien, laissons ça de côté. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit là. C'est ça qui compte. Selon les Écritures. « Vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je voulais annoncer. » Autrement, et ça, c'est terrible, vous auriez cru en vain. Imaginez que nous nous retrouvions un jour, parce que c'est ce qui va arriver, devant Dieu ou devant le Seigneur Jésus-Christ, et puis que, j'allais dire, tout rassurer, en quelque sorte, et puis qu'on s'entende dire « Ah ben, non, ça ne vaut rien, c'était un mec. » Mes amis, quelle catastrophe ! Mais finalement, on peut avoir l'assurance de la vie éternelle conformément à ce que dira Paul dans ce texte. Qu'est-ce qu'il a enseigné ? Que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est peut-être la partie, je dirais, la plus difficile, parce qu'elle vient percuter, j'ose dire ça, elle vient percuter notre être dans ce qui est là de plus intime. Nous sommes des pécheurs. Et souvent, j'ai entendu dire « Oui, non, mais enfin, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. » Quelqu'un, un jour, m'a dit « Vous savez, si quelqu'un peut être sauvé, c'est bien moi, parce que je fais du bien à tout le monde. » Je ne pourrais pas lui dire non, parce que je ne le connais pas. Mais en fait, une chose est sûre, c'est que ce n'est pas ça qui l'a sauvé. Vous pouvez faire tout le bien que vous pouvez, ça ne vous ouvrira jamais. mais elle est porte du ciel, elle est porte de la grâce. Non, mes amis, non, non, c'est parce que Christ est mort sur la croix que nous, nous pouvons avoir la vie éternelle parce que nous sommes des pécheurs. Et le problème, c'est que parce que nous sommes des pécheurs, nous ne pouvons pas vivre dans l'intimité, dans la communion avec Dieu parce que Dieu est le Dieu saint. Par définition, Dieu est saint. Par définition, Dieu est parfait. Par définition, il n'y a en lui, n'est-ce pas, eh bien, aucune variation, aucun péché, de la sorte, rien. Et comment un homme, aussi bon soit-il, ou une femme, bien sûr, aussi bonne soit-elle, comment pourrait-elle être et vivre dans la présence de ce Dieu-là si son péché n'était pas effacé, si son péché n'était pas, eh bien, détruit ? Et par quels moyens peut-on le faire ? Je me souviens quand j'étais tout gamin encore, à l'époque, j'étais allé au catéchisme et il y avait une jeune fille, je n'ai pas retenu grand chose du catéchisme, j'ai retenu que ça, il y a, un jour, elle nous dit, vous savez ce que vous allez faire toute cette semaine ? Alors, on avait dessiné une couronne, voilà, c'était la couronne qu'on avait autour de notre tête et elle dit, chaque fois que vous faites une bonne action, alors, vous coloriez avec une jolie petite couleur la couronne, mais chaque fois que vous faites une mauvaise action, elle dit, sur la couleur, vous mettez du noir et chaque fois que vous faites une mauvaise action, vous mettez du noir, vous mettez du noir, ah, s'il y en a une bonne, vous mettez de la couleur, mais s'il y a une mauvaise, vous remettez du noir par-dessus, au bout de quatre jours, la couronne était toute noire. Alors, je n'ai jamais rapporté mon dessin et je n'étais pas le seul parce que finalement, personne n'avait rien fait. Mais mes amis, c'était une gaminerie, on est d'accord, mais finalement, c'est ça la vérité. Comment voulez-vous effacer nos péchés par nos bonnes actions qui, de toute façon, parce que le problème, eh bien, c'est la racine, et de toute façon, même nos bonnes actions ont pour racine cette nature pécheresse qui est la nôtre. Vous voyez, souvent, je veux dire, on se trompe quand on parle du péché. Le péché, c'est tout ce qu'on fait de mal, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'on fait le mal ? Parce qu'on a une nature qui est mauvaise. Et vous savez, c'est comme sur un arbre fruitier. Vous prenez un pommier. Un pommier donne des pommes. Et vous enlevez toutes les pommes et l'année d'après, vous avez encore des pommes. Et vous pouvez le faire toute la vie parce que c'est un arbre avec des racines qui s'appelle un pommier et le pommier donne des pommes. Et nous, eh bien, les humains, nous sommes comme cela. Nous sommes, j'allais dire, un arbre de péché avec des racines du péché. Et finalement, tout ce que nous faisons, c'est le péché. Alors, enlevez un jour ceci, enlevez un jour cela, essayez de vous améliorer. Au bout du compte, ça ne changera rien. Il y en a qu'un qui a pu le faire, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Et c'est ce que Paul disait. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés et qu'il a été enseveli, dit le texte. Parce qu'il est mort. Il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Et la Bible m'enseigne que c'est là aussi comme pour me montrer, n'est-ce pas, que si je me donne à Christ, si je reçois Jésus comme mon sauveur, si mes péchés sont effacés, alors ma vie va être comme enterrée. Je vais mourir à ce que j'étais. D'une manière imagée, je dis cela. Je vous rassure. Mais je vais mourir à ce que j'étais. Et ensuite, Paul dira le troisième jour, eh bien, il est ressuscité. Et comme Christ est ressuscité, alors je ressuscite dans une vie qui est différente dans la vie dont je parlais tout à l'heure, une vie qui est nouvelle, celle qui est animée par Christ lui-même, par l'Esprit de Dieu lui-même et qui fait que, eh bien, je vis différemment, je marche différemment, je pense différemment, j'aime différemment. Et c'est de cela que nous avons besoin, parce qu'autrement, c'est absolument impossible. Je voudrais lire encore avec vous dans l'Épitre de Paul aux Philippiens au chapitre 2, au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée, pardon, une proie à arracher d'être égale avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Ces paroles de Paul sont une proclamation de foi en ce Dieu qui n'a pas pu rester séparé des hommes, parce que, comme je le disais, le péché nous sépare de Dieu. Et Jésus est venu vivre au milieu de nous, sur notre terre, la vie d'un simple homme, dit l'Écriture, et même, plus que ça encore, s'humiliant lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort, afin que notre humanité perdue puisse trouver en lui le chemin de la vie éternelle. Voyez l'amour de Dieu. Voyez l'amour de Dieu. Parfois, certains disent, « Oui, mais alors Dieu... » Mais voyez l'amour de Dieu. Jésus est venu vivre, non seulement comme un simple homme au milieu des hommes, mais comme un serviteur. Et littéralement, ce que Paul disait, c'était comme un esclave. On est dans cette antiquité grecque et romaine. Comme un esclave, il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort la plus infâme qui fut à l'époque, c'est-à-dire la mort. Et après ça, on pourrait dire que Dieu ne nous a pas aimés. Pourquoi est-ce que Dieu, eh bien, est venu ainsi, incarné en son fils Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il est venu s'il ne nous aimait pas ? Pourquoi serait-il venu sur la terre comme pour faire un tour et puis repartir ? Parce qu'il fallait que nous apprenions ce que nous étions. Il fallait que nous apprenions ce que nos péchés provoquent. Donc, il faut que nous comprenions, n'est-ce pas, qu'il n'y avait pas d'autre solution. S'il y avait eu un autre moyen d'être sauvé, Christ n'aurait pas eu besoin de venir sur la terre. Il n'aurait pas eu besoin de venir donner sa vie sur la croix et mourir à notre place, comme je l'ai déjà dit, en versant son sang pour que nous soyons lavés et purifiés de nos péchés. si nous pouvions être sauvés par nous-mêmes, eh bien, Dieu n'aurait jamais, n'aurait jamais sacrifié son Fils parce que Dieu est un Dieu d'amour et parce que si Dieu nous aime, eh bien, il a aimé encore bien davantage son Fils. C'est la preuve flagrante, flagrante, que si nous ne nous convertissons pas, que si nous ne donnons pas notre cœur et notre vie au Seigneur Jésus-Christ, si nous ne demandons pas pardon à Dieu pour nos péchés, et si par la foi nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus et qu'au travers du sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle, nous ne pouvons pas être sauvés. Tout ce que nous pourrons faire sera vain. Tout ce que nous ferons sera vain. Et Paul le croyait, n'est-ce pas, tant qu'on l'a vu tout à l'heure, qu'il le dira encore une fois aux Corinthiens, et qu'il le dira aussi aux Philippiens. Mais Dieu a souverainement élevé son Fils Jésus. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que Jésus est sauveur, mais il est aussi Seigneur. Parce que permettez-moi de dire, chers amis, que si simplement nous acceptons Jésus, excusez-moi de dire ça comme cela, ne m'en veuillez pas, mais comme une espèce d'assurance de vie éternelle, tout simplement pour parler en enfer, mais qu'ensuite, eh bien, nous vivions comme bon nous semble, tout ça ne servirait à rien. Il est notre sauveur, mais il faut aussi qu'il soit notre Seigneur. Mais je vous rassure, il ne s'agit pas d'un tyran, il ne s'agit pas de quelqu'un qui nous fera plier par tous les moyens, si j'ose dire, mais qui nous aidera, comme je l'ai déjà dit, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et par son esprit, il nous aide, eh bien, à marcher dans cette vie nouvelle qu'il nous a donnée. Il faut que nous acceptions simplement qu'il devienne notre Seigneur, notre conducteur. Et si, eh bien, nous acceptons ces deux choses, et si nous vivons ces deux choses, Jésus, notre Sauveur, et Jésus, notre Seigneur, eh bien, comme le dit l'Écriture, quand Jésus viendra chercher les siens, eh bien, nous serons enlevés à sa rencontre, avec tous les autres. Frères et sœurs, le ciel est ouvert. Amis qui est au milieu de nous, le ciel est ouvert, aujourd'hui encore. Nous avons accès, dit la Bible, spirituellement, bien sûr, mais nous avons accès au tronc de la grâce, où nous pouvons recevoir, là, eh bien, le pardon de nos péchés, et où nous pouvons être tous sauvés. qu'il en soit ainsi dans cet après-midi. Ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu, et surtout, eh bien, ne passez pas, ne laissez pas passer, plutôt, l'occasion qui vous est donnée cet après-midi d'être sauvés, d'avoir la vie éternelle. Amen. Je vous invite à courber vos fous un instant, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Merci pour ton grand salut. Merci, Seigneur, de nous avoir révélé toutes ces choses au travers de l'Écriture et de les confirmer dans cet instant même par ton esprit dans nos cœurs. Seigneur, nous voyons bien ce monde qui est en train de sombrer. Nous rendons bien compte, Seigneur, que les choses ne vont pas continuer comme cela encore longtemps. Et, Seigneur, si nous n'avions que cette constatation à faire, nous serions certainement les plus malheureux, Seigneur, des humains. Ben, Seigneur, ta parole nous ouvre les yeux et en cet après-midi encore nous permet de voir, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as donné ton fils, Jésus. Ton fils a donné sa vie sur la croix. Par son sang, nous sommes purifiés, lavés de nos péchés. nos vies sont transformées par ton esprit sain, par la puissance de ton esprit et nous pouvons vivre désormais une vie nouvelle avec dans nos cœurs l'espérance que, Seigneur, nous avons la vie éternelle et que nous vivrons avec toi pour l'éternité. Ma prière, Seigneur, c'est que personne cet après-midi ici ne ferme son cœur à la grâce et qu'au contraire, Seigneur, tous soient ouverts pour recevoir de toi le pardon des péchés et la vie éternelle en Jésus-Christ. Bénis et bien-aimés, Seigneur. Tu connais la vie des uns et des autres. Tu connais les besoins des uns et des autres et tu vois peut-être ceux qui, dans leur cœur, sont en révolte aujourd'hui. Seigneur, j'invoque le nom de Jésus afin qu'il soit touché au plus profond de leur être et qu'un cet après-midi, et bien eux aussi plient le genou devant le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour ta parole. Amen. Amen.